C'est vrai qu'on avait l'impression de tenir cette victoire à quelques minutes de la fin. C'est vrai que c'est une grosse déception parce qu'au vu de la débauche d'énergie de cette seconde mi-temps et puis au vu de non seulement d'égaliser mais de repasser dans notre adversaire qui est un bon adversaire. Les garçons avaient fait beaucoup d'efforts et c'est vrai que c'est dur. C'est un but dans le temps additionnel, surtout qu'on est placé et on fait une erreur individuelle encore qui nous pénalise. En deuxième mi-temps, il me semble qu'ils n'ont pas de situation. Il me semble qu'on avait réussi à être beaucoup plus haut, à être beaucoup plus agressif, à récupérer plus de ballons. Et puis inévitablement, ça a permis de mettre leur défense en difficulté. Et on l'a vu, on a eu pas mal de situations. On a tenu le ballon, je pense que notre deuxième mi-temps est vraiment très intéressante. Et là, on a senti l'équipe complètement libérée. C'est vrai que notre première demi-heure a été très difficile. On a senti les garçons très contractés, qui se lâchaient pas assez et qui tout simplement se rassuraient pas avec le ballon. C'était déjà mieux sur la fin de la première mi-temps. Et voilà, donc sur cette deuxième mi-temps, je trouve que c'était tout à fait logique qu'on reprenne l'avantage. Et c'est vrai que c'est une déception de se faire reprendre comme ça dans le temps additionnel. Ce sont des moments tellement importants. Et il faut garder sa lucidité et puis être très concentrés parce qu'on donne cette opportunité-là au palois qui n'en demandait pas de temps. Dans chaque match, il y a des moments du match, comme là, cette deuxième mi-temps. Il y a vraiment des moments du match où on propose vraiment des choses qui nous permettent d'exister dans le match. Et puis là, en l'occurrence, de reprendre l'avantage parce que, encore une fois, je répète, il y avait une équipe qui joue pour le top 5. Et à Angers, ça a été la même chose. Et on l'avait vu aussi contre le PFC, la deuxième mi-temps avait été intéressante. Là, on voit aussi que physiquement, les garçons sont bien parce que finir comme ils le font cette deuxième mi-temps, voilà, il y a des choses positives. J'attendais, en effet, que sur l'animation offensive, on soit beaucoup plus dangereux. C'était le cas. Maintenant, il faut allier ce côté offensif que nous avons eu en deuxième mi-temps avec la tenue du ballon, en jouant en haut, en étant agressif, en mettant de l'intensité et puis surtout en mettant de la rigueur tout au long du match. La rigueur défensive ? Exactement. Oui, mais la rigueur et la lucidité, parce que je n'oublie pas qu'à 2-2, on a une balle de 3 contre 1. Et si on est lucide aussi, c'est le petit ballon, Mamadi, qui doit la mettre à Renault au lieu de la mettre à Jaurès. Et c'est du 3 contre 1. Là aussi, il y a de la lucidité à avoir et c'est ça qui fait la différence. Merci. Merci. Merci.